Bienvenue à tous, on continue de faire le point sur l'actualité, sur tout ce qui se passe près de chez vous. Et l'actualité, vous en avez forcément entendu parler, c'est le résultat du rapport alarmant rendu par le GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Avec ce constat, le réchauffement climatique est deux fois plus rapide qu'avant. Ce groupe a l'air notamment sur les liens entre agriculture, déforestation et réchauffement climatique. L'élevage et l'agriculture intensif exposeraient 500 millions de personnes à la désertification et 800 millions à la sous-alimentation chronique. Un quart des terres émergées seraient dégradées par l'activité humaine. Le GIEC qui ne fait donc pas de préconisations, mais qui émet par contre des recommandations, des solutions qui n'auraient pas besoin de nouvelles technologies et qui auraient un coût modéré. Alors qu'est-ce que le GIEC et quelles sont ces fameuses recommandations ? Et bien élément de réponse tout de suite avec Idil Gunay. Le GIEC, groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, c'est une structure qui ne date pas d'hier puisqu'elle a été créée en 1988 dans le cadre du programme des Nations Unies pour l'environnement. A l'époque, le changement climatique fait déjà partie des préoccupations environnementales. Et le but du GIEC, c'est donc d'apporter aux responsables politiques ces évaluations sur le changement climatique et des solutions d'adaptation. Ce groupe est donc composé d'experts en la matière qui s'appuient sur des publications scientifiques reconnues par la communauté des chercheurs. Les 195 États membres de l'ONU participent à son financement de manière volontaire. Et régulièrement, le GIEC publie ses conclusions. Le dernier en date, c'est celui de la semaine dernière. Il concernait principalement l'épuisement des terres. Alors, que recommande ce dernier rapport ? Eh bien, tout simplement, il conseille de revoir ses habitudes alimentaires en consommant moins de viande et plus d'aliments à base de plantes, de céréales, de légumineuses, de fruits, de légumes ou encore de graines. Notre consommation de viande et d'huile végétale aurait été multipliée par deux depuis les années 60. L'élevage intensif augmenterait les émissions de gaz à effet de serre et la déforestation. Autre recommandation, réduire le gaspillage alimentaire. 30% de la nourriture produite sur la terre serait gâchée alors que 820 millions d'individus souffrent de malnutrition. Enfin, le GIEC annonce la solution des bioénergies pour retrouver des sols durables. Les bioénergies sont produites à partir de bois, de produits agricoles ou encore de déchets organiques. Des solutions qui seront peut-être évoquées lors du prochain sommet sur le climat de l'ONU. Ce sera à New York au mois de septembre. Allez, emploie maintenant et avis à ceux qui recherchent des alternances pour l'année scolaire à venir. Enedis embauche 60 de ses contrats pour la rentrée sur le Nord et le Pas-de-Calais. L'entreprise de gestion et de l'aménagement du réseau de distribution d'électricité recherche des candidats de niveau Bac Pro à Bac Plus 5 pour ses équipes techniques et tertiaires. Les postes concernés, techniciens d'intervention, conseillers clientèle ou chargés de projets ingénierie. Le tout sur les secteurs de Tourcoing, Lambersar, Asbrook, Calais ou encore Saint-Martin-Boulogne. Aujourd'hui, Enedis emploie 85 alternants dont 23% de femmes comme Delphine qui, dit le Gunaï, a rencontré. Ça fait maintenant deux ans qu'elle s'est lancée dans ce projet de reconversion et elle est formée en tant que technicienne d'intervention polyvalente. Son alternance est en train de toucher à sa fin et Enedis vient de lui proposer un CDI qui prendra effet en septembre. On l'écoute tout de suite. Moi je suis issue plutôt de l'aide à la personne. J'ai eu un CAPBP sanitaire et social et au bout de quelques années je m'ennuyais un petit peu dans mon métier et la partie technique me manquait. Donc après avoir vu une publicité pour Enedis à la télévision qui permettait de former les femmes au métier technique, j'ai décidé de postuler. Et donc j'ai été prise pendant deux ans en Bac Pro Mélec, donc des métiers de l'électricité et des environnements connectés. Et j'ai obtenu mon bac en fait là au mois de juin, j'ai obtenu mon bac avec mention. Il y a plus de 25 ans quand j'étais à l'école, je voulais déjà me diriger vers des métiers techniques, mais on ne m'a pas laissé la possibilité parce qu'il y a 25 ans, les femmes n'étaient pas très bien vues dans les métiers du bâtiment. Donc voilà, à 39 ans j'ai décidé de me reformer dans un métier qui me tenait fort à cœur. Pour postuler, rendez-vous sur le site internet enedis.fr slash recrute. Plus d'informations tout de suite, c'est dans cette interview. Ce sont des interventions sur des réseaux haute tension que l'on appelle catégorie A, donc je vais préciser ce que ça veut dire. Donc juste en précisant les niveaux de tension, c'est 10 000 volts, 15 000 volts et 20 000 volts. Donc vous voyez, c'est des niveaux de tension particulièrement élevés en faisant référence à la tension, petite basse tension qui est de 230 volts, comme on peut l'avoir tout à chacun chez soi, et bien ces personnels interviennent sous tension sans couper la tension sur les réseaux pour éviter qu'il y ait des impacts chez nos clients et que nos clients soient coupés. Donc cette alternance nous permet de pouvoir disposer des compétences spécifiques que l'on forme chez nous pour pouvoir les recruter par la suite et avoir ce métier de niche qui se poursuit au sein de l'entreprise. Et puis, présentation dans cette édition de la maison familiale hospitalière installée à Lille, près du CHR. Elle accueille les familles des patients hospitalisés dans la métropole pour éviter l'éloignement avec son enfant ou son conjoint malade. Créée il y a 50 ans et située près du métro Oscar Lambret, cette structure associative propose donc un logement en demi-pension et elle peut aussi accueillir des patients en soins ambulatoires qui résident loin de l'hôpital. Dans ce logement, il y a des chambres individuelles, des chambres en duo et des chambres communicantes, mais pas de télévision. Un choix fait par l'équipe de l'association pour pousser les gens à rentrer en contact entre eux. Alors les chambres sont proposées à 62 euros en demi-pension et l'assurance maladie peut prendre jusqu'à 75% de ce montant, comme a expliqué Bernard Delcambre, le président de la maison familiale hospitalière. Quand un patient est hébergé à l'hôpital en chambre individuelle, il paye un supplément. Ce supplément est très habituellement pris en charge par les mutuelles. De même que s'il y a une chambre individuelle, la couchette de l'accompagnant et le séjour de l'accompagnant à l'hôpital. Les mutuelles ne couvrent pas de façon très habituelle, par contre, le séjour chez nous. Donc pour les patients, il y a financièrement un intérêt important à pouvoir être accompagnant à l'hôpital plutôt que chez nous. Et il nous arrive parfois d'avoir des gens qui réservent une chambre chez nous et qui, au dernier moment, l'annulent parce que le malade ayant obtenu une chambre individuelle, il préfère rester là-bas. Alors que les conditions d'accueil sont quand même beaucoup moins confortables, beaucoup moins sympathiques, si je puis dire. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivie. Tout de suite, la météo. Le retour de l'actu, c'est dans le prochain quart d'heure.